Le 15 de France devrait connaître son adversaire des quarts de finale dès le week-end prochain. Il faudra certes ensuite au bleu assurer le coup face à l'Italie lors de leur dernier match de poule. Mais le perdant du choc au sommet entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, samedi, semble promis au bleu. La peste ou le choléra a bien résumé Mathieu Larto au sujet de ce duel entre les deux meilleures nations au classement hier. Entre la maîtrise collective affichée par le 15 au trèfle, autant défensivement qu'offensivement, et la force physique sur laquelle peuvent s'appuyer les springboks, les deux nations impressionnent. L'Irlande et l'Afrique du Sud ont néanmoins de rares points faibles, comme le manque de profondeur de banc pour les vainqueurs du dernier grand chelem et un jeu aux pieds parfois défaillant pour les champions du bout d'un titre. Mais le problème pourrait avoir été réglé par Rassi Erasmus, le sélectionneur Sudaf. L'Afrique du Sud a en effet profité de la grave blessure du talonneur Malcolm Marx, forfait pour le reste de la Coupe du Monde en raison d'une rupture des ligaments croisés au genou, pour rappeler. André Pollard Plutôt que de procéder à un changement poste pour poste. Le staff des springboks a donc opté pour l'ancien ouvreur de Montpellier, homme de base du sacre de 2019 face à l'Angleterre. Blessé au moulet début août, André Pollard avait été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Mais le joueur de Leicester a récupéré plus vite qu'escompté et a donc été appelé à la rescousse alors que Manili Bock n'a pas brillé, notamment dans son jeu aux pieds. Les nifafes de Clercq, ni Damien Willens n'ont apporté plus de garanties dans ce secteur. Si la blessure de Malcolm Marx constituait un véritable coup dur pour l'Afrique du Sud, les springboks ont su rebondir. Merci.